bonjour à tous et bonjour à toutes j'espère que vous allez bien bon on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle chronique lecture nous sommes le bnd quelque chose comme ça ou même le 20 bref on s'en fout de la date du jour c'est juste voilà pour vous situer un petit peu dans le temps parce que vous allez regarder cette vidéo mois d'octobre donc voilà il ya quelques temps qui se sont passés donc la dernière lecture que je viens de faire concerne hélène de fougerole je ne sais pas si vous connaissez probablement de noms voire avait déjà vu des films des téléfilms ou des séries où elle joue donc c'est une actrice et en fait elle raconte son histoire de maman notamment parce qu'elle a une petite fille et qui se prénomme camille qui est différente je vous montre déjà le livre hélène de fougerole t'inquiète pas maman ça va aller donc voilà elle elle raconte son histoire c'est une maman qui découvre que sa petite fille a une différence alors elle le découvre pas à la naissance ça va être au fil du temps parce que elle a marché seulement à deux ans et demi elle ne parlait pas voilà il ya plein de petits de petits détails qui petit à petit font que on elle découvre que sa petite fille a une différence sauf que elle a du mal à l'accepter et en plus de ça les médecins la culpabilise et même la condamne entre guillemets à dire que si sa fille comme ça c'est de sa faute donc déjà c'est une aberration parce que parce que voilà c'est une maman aimante qui fait tout pour sa fille et derrière on arrive en lui disant que si elle est comme ça c'est de sa faute parce que justement elle la couvre trop elle la pouponne trop enfin c'est aberrant donc donc voilà donc elle se retrouve à rester dans ce truc là à continuer à croire tout ce que tout ce qu'on va lui dire à se condamner même tout seul sauf que voilà donc dans ce livre elle va raconter tout son cheminement elle va parler aussi de sa propre enfance on va vraiment découvrir énormément de choses c'est un livre très très poignant très très émouvant on est ému on rigole enfin voilà il ya un peu de tout c'est mais il se lit très très bien il est aux éditions fayard je crois qu'il est sorti aussi en livre de poche il n'est pas très très long donc vraiment il se dit super bien et puis l'histoire l'histoire est tellement prenante et poignante que en fait on voit pas le temps passé complètement c'est une très belle écriture et quand il s'agit de faits réels ben forcément c'est on va le vivre différemment mais voilà là moi je trouve que cette personne est pleine de courage ne serait ce que de raconter parce qu'il ya des choses à l'intérieur où on se dit mais mais en fait on pourrait comprendre pourquoi elle a réagi comme ça voilà enfin il ya des choses que finalement quand eux elle les raconte alors vu de l'extérieur ça peut être très compliqué à accepter et à comprendre mais en fait quand elle raconte qu'elle met des mots qu'elle met des sentiments des émotions clairement on comprend certains comportements et réactions qu'elle a pu avoir donc voilà on comprend aussi que dans la médecine malheureusement alors les médecins on va pas les décrier bien entendu ils ont des connaissances des expériences cependant on voit bien qu'il ya quand même un manque de tact alors pas que niveau de la médecine parce qu'il ya aussi un passage au niveau de l'école mais on voit bien qu'il ya quand même que de tact manque de de manière d'aborder les choses avec les parents de manière de faire voilà c'est peut-être le point qu'on peut retenir vraiment en se disant mais en fait il ya quelque chose à faire là dessus à peut-être faire des formations ou bien si eux ne sont pas capables à déléguer voilà eux ils font le travail de médecine d'analyse de recherche de passe toi tout ça ils ont une conclusion sur un fait et suite à ça ils peuvent déléguer à des psychiatres ou des personnes qui vont être formés pour aborder les choses en douceur voilà prendre en compte la réaction du parent etc parce que c'est vrai que ça se fait de plus en plus mais mais sur une médecine sur la médecine ils vont rester médecins le côté psychologique est un peu moins pris en compte et un peu moins voilà donc là c'est vrai qu'on s'en rend quand même pas mal compte dans la manière d'aborder les choses de dire les choses enfin voilà il ya des choses on se dit mais c'est pas forcément humain même si c'est pas fait méchamment mais c'est vrai qu'il ya quand même des choses qui qui manque un petit peu donc voilà moi je vous conseille fortement de le lire mais vraiment 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 il porte à réfléchir en plus la petite camille elle est attachante et elle a une force énorme qui va permettre justement à hélène de fougereaule de pouvoir se sortir de cet engrenage et d'accepter certaines choses voilà donc je vous le conseille si vous voulez voir les références et c'est je les mets je vais essayer de penser à vous les mettre dans la barre d'infos et sinon sur mon compte instagram vous voilà j'en ai parlé aussi donc donc voilà je vous le remontre une dernière fois hélène de fougereaule t'inquiète pas maman ça va aller aux éditions fayard et qui aussi sorti en livre de poche donc vous pouvez le trouver assez facilement sur ce je vous fais des bisous je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo bisous bye bye